Salut à tous, c'est Kukuk et vous ne rêvez pas, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Xenoblade Chronicle Cross. Après, je pense, quasiment un mois et demi d'absence sur le jeu parce qu'il me reste encore deux quêtes à faire. Et j'ai passé pas mal de temps à préparer l'une des deux quêtes parce que la deuxième ne demandait aucune préparation, j'ai juste la flemme de la faire et je ne sais toujours pas si je vais la faire parce que c'est un contenu qui ne m'intéresse absolument pas. Alors, quelle était cette quête que l'on devait faire ? Tout simplement, une quête qui nous demandait de tuer le boss le plus compliqué du jeu et pour cela, ça demandait énormément de préparation. Alors, il faut savoir que je vous ai quitté à peu près vers 300 heures de jeu et vous pouvez voir que j'en suis à 380. Donc, j'ai joué que 80 heures en un an et demi, quasiment. Mais parce que j'ai fait tous les autres jeux que vous connaissez entre temps. Entre autres, The Legend of Zelda Breath of the Wild qui m'a pris 200 heures. Enfin bref, entre temps, qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 80 heures ? Tout simplement, j'ai fait du farm et du farm et encore du farm, voilà. Alors, il faut savoir que les 30 premières heures, je dirais, c'était du farm en mode pépère. C'est-à-dire que j'ai essayé de récupérer tout simplement le maximum d'armes qui me plaisaient pour l'escale et qu'on pouvait dropper. Et pour cela, j'ai farmé les contre-la-montre parce qu'on pouvait récupérer, je crois que c'est sur Daganiriz, on pouvait récupérer des armes. Et sur le Vatsara Kaladar Deva, on pouvait récupérer des armes. Il m'en manque deux que je n'ai pas encore droppées parce que j'ai la flemme. Une qu'on peut dropper sur Nehnal Albus et Nehnal Furvus, que je n'ai jamais encore réussi à battre. Parce que j'ai la flemme, voilà. Et une sur le Vita, que je n'ai toujours pas réussi à dropper, mais que j'arrive à battre, mais avec des chronos ridiculement courts. Je rappelle, pour ceux qui se diraient, mais c'est une Braille, moi je fais les combats en 30 secondes, que je n'ai jamais augmenté un seul art sur mes personnages. Que la seule chose que j'améliore, c'est les inserts et les armures. Pour preuve. Je vous montre mes arts. Qui sont tous niveau 1 sur toutes les classes. Et sur tous les persos. Donc il n'y a même pas mes persos pour m'aider. Parce qu'ils sont tous avec les skills de base. Donc il n'y a vraiment que les scales que j'ai amélioré. Et les tenues. Comme par exemple, vous pouvez voir celle-là, je crois. Qui n'est pas ma tenue principale. Mais vous pouvez voir que pour farmer les mécanoïdes à pied, j'ai mis des inserts ou amélioré des stuffs. Même si là, ce n'est pas totalement vrai. Alors, niveau scale. Je vous avais quitté. J'avais quelques scales sympathiques, je crois. Voilà, je vous ai spoilé, mais ce n'est pas grave. J'avais celui-là pour Lean, qui l'a toujours d'ailleurs. Je crois que ce n'est pas Lean qui l'avait à l'époque, mais là, c'est Lean qui l'a. Je vous le montre un peu parce que je suis assez fier de celui-là. Il a un design que j'aime particulièrement. Et qui rend franchement bien. C'est un scale 50. Ou 30, je ne sais plus. 50, c'est ça. Ensuite, moi, j'avais celui-là, mais je l'ai mis à Nagui parce que pour le moment, je joue avec Nagui. Vous ne me demandez pas pourquoi. Je ne sais même plus pourquoi je joue avec lui. Ce n'est pas ça que je voulais faire. Tu utilises tout simplement des armes qu'on chope sur certains mechas. Et qui rend plutôt pas mal. Même si c'est un mecha léger. Pour Alma, j'ai mis un petit scale fait avec des armes qu'on chope sur les Moeva. A savoir qu'il existe une version bleue, je crois, des épines qu'on a sur les côtés. Il y en a une petite verte aussi. Et que pour les canons qu'elle a dans le dos, là, je crois, c'est une version un peu rosée. Il y a une version noire et une version grise, je crois. Je crois qu'il y a trois couleurs. Ou quatre, peut-être, mais je ne les ai pas encore drop. Et c'était au tout début. Et ça, je le fermais à pied. Voilà. Donc ça, c'est les scales que j'avais fermé à pied. Sur des monstres banales. Et ça, c'est celui que j'ai équipé des armes du Kaladar et du Vassara. Je ne sais plus comment ils s'appelaient. Enfin, les deux scales Rothian qu'on pouvait récupérer. Donc, une grosse épée sur le côté, qui fait assez mal et qui embrasse, je crois. Une lance qu'on récupérait sur son acolyte, qui est plutôt stylée. Et celle qu'il y a sur le côté, il n'y avait rien, normalement. Mais j'ai mis quelque chose pour que ça rende un peu plus classe. Et aussi, les épées à main qu'on pouvait voir derrière, sur le côté, qu'on chopait sur Dagan et Riz, sur Dagan, je crois. Qu'il les droppe assez rarement, mais on peut les choquer. Il existe une variante pour l'arme du dos, qui s'appelle... Alors, elles ne sont pas très puissantes, ces armes. Qui s'appelle... Donc ça, c'est le Senju. J'en ai chopé deux. Elles font 3600. C'est des armes niveau 30. Vous voyez, ce n'est vraiment pas très puissant. Et il y a une version... Le Roshi, voilà. Toujours au niveau 30, qui a une arme à deux mains, celle-là pour le coup. Et qui fait des dégâts thermiques, encore une fois. Voilà, je ne vous le montrerai pas vraiment, ce que ça donne en action. Mais j'ai trouvé que ce scale était vraiment classe. Et je l'ai utilisé pendant une bonne partie. Jusqu'à ce que je me rende compte... Tiens, ça ne sera pas suffisant. Il va me falloir des scales niveau 60. Du coup, j'ai crafté des scales niveau 60. Tout simplement parce qu'au bout d'un moment où je me suis dit C'est bien sympa de farmer à la loyale. Mais ça m'énerve un peu. Du coup, je suis allé utiliser des tickets de récompense. Et pour les farmer, j'ai utilisé les missions d'Ascouade. Alors, celle-là, qui permet d'en avoir beaucoup assez rapidement. Je l'ai farmé les deux derniers jours. Et j'ai fini mon farm. Celle-là, qui est pop tout le temps. Je l'ai farmé pendant un mois. Et ça va environ 2,5 fois moins vite. Que si on farm celle-là. Et pour farmer celui-là, je me suis crafté des scales niveau 60. En même temps que je farmais. Et avec mes scales 60, j'ai pu faire celui-là et aller deux fois plus vite. Du coup, je vais vous montrer tout de suite les scales. Les premiers scales que j'ai craftés. Alors, ils ont du stuff banal parce que je ne les ai pas énormément personnalisés. Donc, on a un Laila Ren. Voilà. Qui utilise des drones parce que c'est des armes assez pétées qui font vraiment très mal. Les armes sur le côté, je les ai trouvées stylées. Elles allaient bien avec. Et la lance dans le dos, je n'en suis pas très content au niveau couleur. Mais je n'ai rien d'autre de cette couleur. Et je ne voulais pas le personnaliser plus que ça. Ça, c'est le scale que j'avais récupéré pour moi. Parce que j'aimais bien le Laila pour son design. Elle est chargée un peu. J'ai récupéré un Inferno Sky Dome. Donc, ça, c'est des scales niveau 60. Qui ont beaucoup plus de PV. Beaucoup plus de tout. Et de défense, surtout. Et de résistance. Parce que les scales niveau 30 et 50 ont une grosse faiblesse en Ether. Si vous pouvez le voir sur les résistances sur le côté. Non, ce n'est pas l'Ether. C'est la gravité. Il y a beaucoup de tyrans qui utilisent la gravité. Donc, en gros, vous tombez contre eux. Vous avez une attaque gravité. Vous êtes one-shot. Alors que tous les scales 60 ont des assez bons bonus. Donc, après, j'ai pris un Sky Dome. Parce que j'adore leur manière de se déplacer. Et je trouve qu'ils sont stylés. Alors, celui-là, je ne sais plus. Celui-là, il était pour moi, du coup. Celui-là, je l'avais mis à qui ? À personne, je crois. Enfin, j'ai un Sky Dome. Voilà. Qui a des armes dans les teintes vertes. Ce qui fait assez mal. Parce qu'ils ont des armes que j'ai européées à force de farmer. Le Masterma Faucher. Qui va, je crois, à Linn. Alors déjà, ça, c'est pour Elma. Voilà. Donc, un petit scale violet, parce que je trouve que cette couleur lui va bien. Des armes violettes et jaunes, donc du coup, des sabres jaunes. Un pistolet violet qui fait très très mal. Et des drones blancs, parce qu'il n'y en a pas des violets, mais ils sont un petit peu dans les mêmes teintes. Plus l'arme derrière qui est assez stylée. L'arme à main. Mais j'en droppe pas souvent, donc on fait avec. Ensuite, le Masterma Faucher pour Linn. Ça. Donc, quasiment le même attirail que le précédent que j'avais avec des armes de scalche droppées. Si ce n'est que là, je les ai mixées parce que je voulais juste qu'ils fassent mal. Le Sky Dome qui allait, je crois, à Nagui et le Laila qui allait à moi. Le problème, c'est qu'entre-temps, j'ai crafté un Ares 60. Alors, désolé pour les couleurs. Je me rends compte que ce n'est vraiment pas très beau. Mais sur le coup, quand je l'ai fait, je trouvais ça stylé. Mais en fait, ça ne l'est pas. Du coup, ce que je vais faire vite fait... Ce n'est pas la luminosité qui changerait, il faut que je change, c'est la saturation. Ça devrait être déjà un peu mieux. Que j'ai utilisé pendant un temps sur mon perso principal. Enfin, sur moi du coup. Et que j'ai lâché parce qu'au bout d'un moment, j'ai compris que pour faire le Télessia, il va falloir un Scale 70. Enfin, 80. Du coup, celui-là, je l'ai assigné à Nagui. Si je sais pourquoi j'ai utilisé Nagui, c'est parce qu'il est facile à trouver. Il est toujours à la même place. Donc quand je farmais, je savais où le trouver. Et l'Ares 90 que j'ai mis en blanc et noir, tout simplement parce que je trouve que ça lui va bien. Et surtout, le blanc, comme ça, peu importe l'environnement dans lequel vous êtes, va absorber une partie de la couleur ou la réfléchir. Et du coup, votre Scale s'adapte à son environnement. Et je trouvais ça vraiment... Déjà là, vous voyez qu'il y a du bleu au milieu, alors que l'environnement n'est pas vraiment bleu. Mais du coup, vous allez voir un fond bleu quelque part, ce n'est pas juste une texture. Et du coup, ça, c'est pour moi. Voilà. Alors, j'ai aussi changé l'apparence. Je crois que j'avais cette apparence au tout début et que je l'avais modifiée après pour prendre une autre apparence. Et j'ai repris celle-là. Ne me demandez pas pourquoi. Et j'ai envie de dire qu'on pourrait directement aller se battre contre le Tadessia. Sauf qu'en fait, ce n'est pas le cas pour la simple et bonne raison qu'il nous faut 85% d'exploration de Sylvalum pour débloquer la quête. Alors oui, j'ai déjà perdu 12 minutes pour ça. Mais normalement, le combat ne prendra pas plus de 10 minutes. J'ai réussi à le faire une fois. Alors, si jamais ça foire, on recommencera. Voilà du coup mes scales. En fait, en extérieur, il rend beaucoup mieux mes scales là. On le voit un peu trop, mais il rend beaucoup mieux. Et du coup, j'ai dit qu'il nous fallait explorer Sylvalum. Alors, je vous remets le son. Forcément, je ne peux pas vous montrer la map parce que moi, je joue souvent en mode Mablet, mais là, je ne vais pas pouvoir. Et exploration de Sylvalum, on est à 64%. Ce n'est pas énorme. Pour explorer Sylvalum, il faut remplir les objectifs. Donc, ouvrir des caisses, tuer des tyrans, découvrir des lieux d'exploration. Ça va nous prendre, je pense, la première vidéo. Ici, c'est le lieu de notre futur combat pour la quête. Alors, heureusement, le Tadessia n'est pas agressif. Mais vous allez voir qu'il n'y a plus aucune difficulté à farmer la plupart des tyrans. Pour la simple et bonne raison que j'ai énormément farmé. Je vous expliquerai après le build et tout ce qu'il faut farmer. Mais déjà, on va s'occuper de ce tyran niveau 90. Voilà, et vous voyez que je l'ai one shot, tout simplement. 90. Tueur de pystinoïdes, pas mal. Mais je vends tout. J'ai énormément d'argent, j'en ai absolument plus rien à faire. J'ai 13 millions, c'est largement suffisant. J'ai 100 000 de miranium parce qu'il en fallait 100 000 pour pouvoir crafter la race 90. Alors, si vous voulez savoir comment placer vos sondes, allez voir la carte interactive de Xenoblade. que vous pouvez trouver sur un site dont j'oubliais le nom. Mais qui a fait pas mal de cartes interactives pour différents jeux. Dont celle de Zelda, je crois. Et qui vous indique simplement où placer vos sondes. Enfin, il y a une map. Et la map du jeu, en fait, est dessus. Vous pouvez voir où sont placées les sondes. Si vous les avez pas toutes, c'est pas grave. Mais placez-les à peu près comme ça. Le plus dur étant d'avoir assez de stockage. Je peux pas vous le montrer, malheureusement. Parce que je peux toujours pas vous montrer la map qu'il y a sur la maplette. Donc, j'ai pas le choix. Est-ce que j'ai un tyran à tuer ici ? Oui, mais je ne sais pas lequel. Je me demande si c'est pas... Il y a un tyran qu'il faut tuer dans la zone, normalement. Mais je ne sais pas où est-ce qu'il se trouve. Peut-être par là. Non, je suis plus dans la zone. Du coup, ça doit être par là. Alors, à savoir que le Télessia doit être tué aussi sur la map. Et que ça ne compte pas quand on le tue dans la quête pour nettoyer la map. Donc, je pourrais le tuer devant vous et vous dire... Bah voilà, on le tue comme ça. Puis faire la quête et vous zapper le combat si j'y arrive pas. Mais c'est pas vraiment mon but. Alors, il y a un autre tyran qui doit se trouver par là. Intéressant, ça. Alors, oui, je suis en mode exploration, toujours. Donc, si je tombe sur un truc intéressant, je le fais. Qu'est-ce qu'on récupère ? Oh, une arme ! J'ai récupéré toutes les armes humaines qu'on pouvait dropper. Par contre, ça, c'est une arme de scale et je ne l'avais pas trouvée. Donc, c'est assez intéressant. Bon, celui-là, je ne sais pas où il est. Donc, c'est chiant. Par contre, je crois qu'il y a d'autres choses à faire par là. Par ici, il y a un tyran qu'il faut tuer pour explorer la map. Ça doit être celui-là. Et les deux à côté doivent compter. Allez, c'est parti. One shot. Ou pas. Ça, je pensais le... Je pensais le one shot. Alors, normalement, l'escale 60 résiste énormément au tyran. Mais des fois, il faut faire attention. Ça, je pensais le one shot. Je n'avais pas testé. Ça fait très longtemps que je n'ai pas... Vous voyez que la death prend pas mal de dégâts. Mais malheureusement pour ce tyran... Alors, il y a un autre tyran qui va tuer à un endroit pour récupérer... Je ne sais plus quoi. Ce tyran en question... Ah, une découverte, tiens. Se soigner full vie tout le temps. Ça va que j'avais énormément d'esquives. Tant que vous n'aviez pas détruit tous ces appendices. Donc, si vous n'avez pas de quoi survivre le temps de détruire tous ces appendices... Bah, vous l'aviez dans le fond. Oula, ça, c'est une attaque qui aurait pu faire très très mal. C'est sérieux, la résistance au pire moment. Bon, bah, là, t'es mort, merde. Ça se voit bien que je le tue avant que mon stealth va se détruire. Voilà. Parce que... Parce que... Ok, qu'est-ce qu'on a récupéré ? Une arme 260. Oh, qui a l'air stylé ! Putain, je ne connaissais pas ces armes-là. Ça, c'est de la merde. Et notre exploration a progressé d'à peu près 1%. Alors, je crois qu'il y avait des manières plus simples de le faire. Par ici, par exemple, il faut récupérer un petit truc jaune. Donc, il y a des chances que ça soit celui-là. Je ne vais pas le faire. Voilà. Oreille de lapin chaleur. 69%. Il y en a une autre. Par ici. Alors, j'aurais pu le faire hors vidéo. J'en ai d'ailleurs fait quelques-uns hors vidéo. Parce que je n'avais pas le choix. Tout simplement, je vois un tyran. Je me dis, tiens, je vais le tuer. Puis, je galère à le tuer comme celui que je vous ai dit. Qui se mettait full vie. Mais j'avais besoin de le tuer. J'ai récupéré 2-3 caisses de temps en temps. Mais je ne l'ai pas exploré tant que ça. Je me disais, non, je ne peux pas le faire tout seul. Il faut que je vous le montre. Alors qu'en fait, vous vous en battez sûrement les couilles. Ça, ça ne regarde que moi. Je pensais y avoir un truc par là. En plus, c'est un collectum. Je ne suis quand même pas sur la branche. Il va y avoir une caverne que je ne comprends pas. Alors, comme d'habitude, vous voyez que je suis toujours aussi perdu dans le jeu. Parce qu'il est toujours aussi labyrinthique. Et du coup, c'est une bonne occasion de vous parler de Xenoblade 2. Qui sort à la fin du mois et que je compte bien faire. Ne vous inquiétez pas. En espérant que ma précommande se soit bien passée. Et ne soit pas partie dans le vent ou une saison. Pas de caverne par là ? A part mon nom. Je ne sais pas où est ce collectable. Par contre, il y a un tyran par ici apparemment que je dois tuer. Où es-tu petit tyran ? Alors, c'est un peu chiant de devoir regarder la map tout le temps. J'espère qu'il est là de nuit surtout. A tous les coups, c'est le virago ou une peinerie du genre. Et je crois qu'il est de là que deux jours. C'est dommage. Par ici, on a une épave extraterrestre à trouver. Bon, les épaves, ce n'est pas trop dur vu qu'elles apparaissent sur la map. Possiblement ça d'ailleurs. C'est une extraterrestre ça ? Oui. Ok. Suite à quoi on a... On en a une autre honor. Toujours aussi perdu sur ce jeu. Ça ne me dit rien ici. Je ne suis jamais venu. Si, c'est le coin des... Oui, c'est ça. Où est-ce que je suis sur la map ? Je ne me vois plus. Ah, ici. Ici, on a un tyran à tuer. Alors, un tyran. Je récupère les trucs jaunes en fait. Parce qu'il y a énormément de sondes que je n'ai pas trouvées et qui me manquaient. Et qui me manquaient tout simplement. Parce qu'en faisant la map comme il disait, je me suis rendu compte qu'il y a une foule. Deux sondes, deux hauts niveaux que je n'ai pas trouvées. D'ailleurs, il faut que j'arrête de ramasser les trucs au sol. Parce que du coup, je ne vais pas voir ce que je ramasse. Parce que je n'y ferai plus attention. Peut-être en l'air, mais peut-être dans cette caverne aussi. Je suis en train de me perdre, je crois. Ah, à moins que le tyran soit ici. Est-ce que j'ai un tyran à... Ah, c'est peut-être le Simulus. C'est parti. C'est parti. C'est parti, je suis tout à l'air de merveilleux. Je n'ai pas besoin d'attention. Détrois ! C'est parti ! C'est parti ! Tu es de l'air ! C'est parti 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 ! Ou alors, c'est qu'il était en hauteur. Ouais, c'est ça, c'en est un autre, en fait, que je cherche par ici depuis tout à l'heure. S'il n'y a pas de monstre. On tombe vraiment pas vite. Du coup, je n'ai toujours pas vu ce que j'avais chopé dans les coffres, vu que je ramasse tellement de trucs que c'est toujours en train de l'afficher. Et je crois que depuis le temps que je farme, je n'ai toujours pas complété l'encyclopédie. Bon, c'est pas grave. On a quelque chose que l'on doit trouver par ici. Que l'on doit ouvrir. Alors, en attirant par ici, je crois qu'il y en a un. Oui, en effet. Quelle est cette chose qui brille ici ? Un nid que j'ai déjà lu ouvri. Ah, peut-être lui que je vois qu'il y a. Oui, il fallait que... Ok, déjà à la moitié du mana, enfin de l'énergie, il va falloir surveiller ça quand même. Parce que ça para assez vite. Pour ne pas dire très vite. Bon, par contre, il y a quelque chose que... Ouh, un hyper truc neuf. Bon, c'est pas énorme en fait. Ce que je dois trouver se trouve par là. Il doit y avoir une caverne que je n'ai pas trouvée. Ah, ou alors c'est ça. C'est sûrement ça d'ailleurs. Épave de la branche. Oh, sonde d'extraction G9, c'est pas mal. Le maximum c'est 10. Je crois. Ok, ça c'était plutôt pas mal. Putain, mais je me rends compte comme ça en y rejouant de nuit en faisant attention que le jeu était quand même très doux. J'étais en mode farming sans faire attention au jeu et... Et là je le redécouvre un peu. Ça fait plaisir. Alors, j'ai un forfax à tuer par là qui apparaît toujours. C'est intéressant. Je crois d'ailleurs qu'il se trouve en fin midi. Un tyran forfax qui se trouverait dans les environnements. Et qui serait toujours dans les environs. Je trouve bizarre vu que je ne vois absolument rien. Et que je me souviens avoir farmé par ici je ne sais plus quoi. Après il est peut-être en bas ou sur une... Non. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais je ne sais plus. Le combat est terminé. Mais le monde... C'est fini. 2L et je ne sais plus. Il n'y a pas l'air de le faire sortir puisque c'est ça. Ah ou alors c'est ce truc au bout et il faut marcher dessus. Ou pas. C'est à dire qu'il n'y a jamais eu de chance. Je n'ai pas pensé que j'aimais mon chemin autour de la scèche. Ils sont en garde. Laissez-les avec un attaqué de melee. Alors les mortifoles, il faudra marcher dessus en général. Parce qu'ils ne sont pas visibles de base. C'est peut-être en plein milieu là. Non. Il n'y a pas besoin d'être comme ça. Ah si. Laissez-le ! Le temps qui pop en fait. On est à 77% A 30 minutes. Il ne reste plus qu'à trouver. On étonne quand même parce que ce forfex ne se montre pas. Les forfex c'est les crabes. Est-ce que son pote est repop ? Mais lui non toujours pas. Écoutez, ce n'est pas bien grave. On va aller. Par là. Ça va s'orienter par rapport à la carte. C'est compliqué dans le jeu quand même. En fait ce qui est dommage, c'est de ne pas pouvoir dézoomer plus la mini map. Je pense pas pouvoir dézoomer plus. Alors par ici on cherche un Turba. Les Turbas c'est une sorte de... Non ça c'est l'Exifias. Ça c'est des Absicula mais ça y ressemble un peu. Ok, le centre de recherche, c'est pas mal. Ah mais est-ce qu'il y est tous les jours ? Parce que les Turbas c'est pas la nuit. Non, toujours. Tourmente l'écarlate. S'il est pas par là, il doit être de l'autre côté. Je pense qu'il a un peu de mal à charger. Et par ici, non, il n'y a rien à trouver. Ah il est peut-être sur la petite plage là. Non. Par ici on a des découvertes à choper. J'en avais vu une, je ne la vois plus. Parce que celle-là je l'ai déjà pris. Ah d'accord, oui d'accord, j'ai ouvert la porte. Il y en a bien une par là pourtant. Il y a une caverne, quelque chose que j'ai loupé. Il y a quelque chose par là. En même temps on découvre des trucs. C'était pas celui-là. C'est ça, il y en a un par ici. A ce niveau-là d'ailleurs. Ah, dessus. C'était pas ça non plus. En même temps c'est tellement les biérintiques cet endroit. Il y a tellement d'étages. Je me demande si c'est pas en haut sur ces... Il y en a un par là. Et à tous les coups c'est celui-là, vu comme il est bien planqué. Non. Où est-ce que... Où est-ce qu'il est ? Ah ici. Oh putain. Ça c'était la petite boulette. Ok, ça doit être lui du coup. Sonde d'extraction G2, ok. Ok. On est à 80... Non, 78%. Il nous reste un tyran à chauffer par ici. Ça m'étonnerait pas qu'il soit sur ces trucs en fait. Zone que l'on peut explorer à pied d'ailleurs. C'est un tyran. D'accord. Mais ça me dit pas où est mon tyran. Es-tu un tyran toi ? Tu as peur ? Je vais pas sortir. Quand je m'approche de toi ça te fait chier. C'est un tyran. Il est mort. Il est mort. Exploration finale parce que je suis à combien de pourcent ? 80%. 80%. Ok. Ok ça c'est fait. Il nous manque 5% du coup. Est-ce que mon forfait serait pas par là par hasard ? Apparemment il aurait le droit d'être par ici. Ah il est là ? Ah non c'est mon turba que je cherchais. Non c'est pas trop. Non c'est pas trop. C'est trop. Un feu ! Voilà donc mon turba est mort. Un punchmer. Faut une question plus tard. Pas de problème. Alors les pieds ça risque d'être un peu dur à casse-t-on. On va essayer. Regarde les dégâts qu'on lui fait. Si on lui fait mal. On le tue. On lui fait mal. Ah d'accord. C'est pas leur vraie tête. Leur vraie tête est là. Ah j'ai perdu un scale. Faudra aller le rechercher. Oui. Qu'est-ce pas ? Ça va. Pour l'Scale 60 il est un peu trop fort. Arrêtez votre rôle ! Arrêtez ça ! Descends ! Chercheur de trésor 15, potentiel 15, booster potentiel 15. Alors je vais le prendre parce que chercheur de trésor ça m'intéresse. Il faudra que je vienne chercher toute la tenue je pense du coup. Très intéressant. En plus vous avez du stuff vachement intéressant. Bref il nous manque 4%, on va aller faire un tour au sud. Il y a 2 tyrans à tuer et 2 choses à découvrir. Donc si on tombe dessus au pire ça nous remplira notre carte. C'est pas ça que je voulais faire vous avez plus de son. Ok il devrait y avoir un tyran dont je ne connais pas le nom. A tuer par ici. Ok petit petit petit. Plus par là. Je me demande s'il n'y a pas une sorte de cheval. Je ne sais plus comment il s'appelle un service je crois. Ou un projet naturel. Alors ça aussi du coup ils vont reprendre le best tier de Xenoblade 1 dans le 2. J'espère qu'on puisse s'y reconnaître. Alors ça fait un bail que je n'ai pas touché au 1. Je ne vais pas vous mentir. Donc j'espère que je ne serai pas trop pommé. Parce que là je le suis carrément. Je ne vois absolument pas de monstre. Alors qu'il devrait y en avoir. C'est pas grave. Oh non lui il est là en fait. Mais lui je l'ai déjà tué je crois. C'est toujours pas ça que je voulais faire. Et on n'est pas du tout dans la bonne zone. Donc ça m'étonnerait que ce soit lui. Et par ici on aurait un truc à découvrir. Un truc jaune. Voilà donc il y en a pas mal. On va tenter celui là. Il a cru le voir à l'intérieur. Je me suis... Non c'est juste moi qui fais avec. Ce n'était pas lui. Et il y en a un autre juste là. Bonjour. Et c'était celui là. Ok. On retourne au scale. Je savais qu'il y aurait une vidéo comme ça d'exploration. Donc vous inquiétez pas. C'était prévu. Du moins dans ma tête. Il devrait y en avoir une autre à trouver par ici. Alors oui de souvenir. Il y a une caverne chelou par ici. Où il y a pas mal d'items. Voir un boss. Qui pop je crois la nuit. Exploration terminée. Donc c'était bien celui là. Ah il y a un boss qui pop ici. Alors expérience obtenue. Crédit 10 000. Sonde G5. Ah voilà il est là. On va se le faire. Même pas un boss je crois. C'est juste un boss. J'espère qu'il ne soit pas dans le chemin. C'est ça. Ils mettent longtemps à mourir mais ils ne font pas très mal. Ok. On est à 84%. Il nous manque vraiment un tout dernier truc. Et il y aurait paraît-il un tyran à tuer. Alors pas celui là parce qu'il one shot même avec ce scale là. Donc j'espère que ce n'est pas celui là. Donc devrait y avoir un tyran par là. Ça doit être lui. C'était lui. Et on est à 85%. Ok. Donc histoire de faire durer le plaisir. Maintenant qu'on est au 85%. On est quasiment à 45 minutes de vidéo. Bah je vais m'arrêter là. Hop. On récupère des sondes. Alors si ce genre de vidéo vous intéresse. C'est parce que je ne vais pas m'attaquer à un autre jeu avant la sortie de Xenoblade 2. Je vous invite à me le dire. Et je ferai d'autres vidéos de ce genre là. Soit d'exploration. Soit tout simplement de farm de quêtes de monstres. Où je parlerai un peu de jeu. Parce que vous voyez qu'il y a plein de monstres comme ça qu'il faudrait que je tue. Pour des quêtes. Voilà. Ça donne des récompenses purement cosmétiques en plus. Mais il y en a énormément à faire. Donc si ça vous intéresse. Dites le moi et j'en ferai l'autre. Parce que je t'ai déjà tué toi. Je n'aurai pas d'utiliser celui-là. Je ne vais plus avoir carburant. Je vais être bien dans la merde. Sur ce. On va à la caserne. Je ne sais pas ce que je voulais faire. C'est un réflexe de quand je farm. Je vais à la caserne. Je remplis mon scale. Et je vous dis. Juste après. Rendez-vous pour la prochaine vidéo. Parce que ce scale fait très très mal. Mais pour affronter le Télessia. Il me faut quasiment tout son mana. Parce que ce gros laser que vous m'avez vu faire pendant toute la vidéo. Utilise 1500 de carburant. Donc en gros je peux le lancer. Une quinzaine de fois. Et après je n'ai plus de carburant. Alors normalement il devrait me rester entre 3000 et 5000 de carburant. quand je finirai le boss. C'est ce qui me restait la dernière fois. Donc il ne devrait pas y avoir de soucis de ce côté-là. Mais par rapport à un scale comme celui-là je crois. On n'a pas énormément de carburant en fait. 28 000 celui-là. Bon ouais les Amdusia on avait un peu plus. 25 000. Toi c'est marrant le 50 et le 30 avec le même carburant. Pourquoi pas. Enfin bref. Maintenant que tout est prêt. Je vais vous quitter. Je vais me préparer une dernière fois pour l'avant-dernière mission secondaire de Xenoblade Chronicle Cross. Et je vous dis à tout de suite. Ou à demain pour vous surtout. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada